Générique ... Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les 12 GMT, 13h à Douala, c'est dans la région du littoral. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire de concert avec la communauté internationale, le Cameroun commemore la journée mondiale de la liberté de la presse 3 mai. Occasion pour le syndicat national des journalistes que coiffe Denis Kwebo d'interpeller fortement les pouvoirs publics en place sur les mots qui minent le secteur des médias. Au niveau de la sous-région CEMAC, les commerçants camerounais crient leur amertume au sujet de la fermeture de la frontière guidée équatoire à Cameroun. Le manque à gagner est énorme. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec ce résumé de la déclaration du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui parle de médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. C'est le thème choisi par l'UNESCO cette année à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, dans une déclaration ce 3 mai, écrit que la presse camerounaise est la cible de violentes attaques du gouvernement. Le SNJC va plus loin en impliquant les journalistes qui sont agressés, attaqués, interpellés, incarcérés. Le syndicat estime que lors de la présidentielle d'octobre, le gouvernement a organisé un blackout sur la couverture des élections au sujet de la crise sécuritaire. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les journalistes sont violemment bannis des couvertures. Le SNJC affirme qu'il ne reconnaît aucune autorité, aucune légitimité au CNC. L'UNESCO parle d'une situation à la mante sur la liberté de la presse dans le monde. La célébration de la fête du travail joue les prolongations vendredi 3 mai. Les travailleurs se remettent progressivement de la fièvre festive de la journée consacrée au travail à Loum. Dans le département du Mungo, les rues sont restées désertes hier. L'alcool et haute régissance avaient eu raison de la plupart d'entre eux. L'île Pidjou et Luciano Diaco pour plus de détails. 2 mai 2019, l'endement de la fête du travail. Nous sommes à Loum, département du Mungo, région du littoral. C'est un calme de monastère. L'ambiance est plutôt morose. L'alcool et la danse ont eu raison ce matin de certains travailleurs. Pour ce cadre d'entreprise, le 1er mai ne se résume pas qu'à la boisson et à la nourriture. C'est plutôt une journée de réflexion et de revendication. Et après, on se remet au travail. Pas une journée qu'on doit, je ne sais pas moi, s'enivrer. Et faire comme si le lendemain, il n'y a plus de travail. Loum étant une localité frontalière avec le sud-ouest, où sévit la crise sociopolitique, outre la fatigue d'après-fête, l'atmosphère est lourde du fait de la psychose qui prévaut dans cette localité, fragilisant ainsi l'économie. On vit les affres de ce dénouement, les affres de cette crise anglophone. Et par conséquent, l'économie ne circulant pas, l'argent ne circulant pas, les entreprises ne réalisant pas de bénéfices. La ville est toute morose. On ne ressent pas effectivement que les travailleurs sont en train de célébrer le travail. Il faut l'avouer, l'économie du Cameroun ne tient pas trop et les travailleurs souffrent dans les poches. Il faut toutefois se remettre au travail pour maintenir Loum dans son rôle de l'un des greniers de la région du littoral et pour ne pas ramollir sa laborieuse population. En éducation, il faut changer de paradigme pour booster le taux de formation des jeunes dans les centres de formation d'excellence, constat fait par Issa Thiroma, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle au cours de sa visite à Sang-Mélima. Emmanuel Koueta pour plus de détails. Dans le but de lutter contre le chômage des jeunes, l'État crée des centres de formation d'excellence. Celui de Sang-Mélima abrite cette filière pour une capacité de 240 apprenants et un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA. Cependant, à peine 50 apprenants y sont inscrits. La visite de travail du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Thiroma Bakari a permis de se rendre compte des difficultés vécues par cet établissement à Sang-Mélima, d'où la nécessité de changer de cap pour plus d'efficacité dans la lutte contre le chômage. C'est un centre. J'ai vu des choses merveilleuses, mais un peu avec quand même un peu de tristesse parce qu'un centre qui donne la possibilité de former 420 personnes par an arrive à peine à former une cinquantaine. Je dis à peine une cinquantaine. Et ce centre nous a coûté plus de 7 milliards. Ce centre possède un plateau technique des plus relevés et peut également recycler les travailleurs déjà en fonction. C'est mis en œuvre ici, au niveau des référentiels de formation, de la compétence même des formateurs et du personnel d'administration pour que les jeunes et les chercheurs d'emploi qui seraient envoyés ici pour des formations initiales puissent bénéficier des meilleures compétences requises par le milieu. Le vœu que les subventions de fonctionnement soient réguliers pour une formation optimale a été mise par les responsables du centre. Après ça, Mélima, le cap a été mis sur Meyorme Sala. Toutefois, les regards restent tournés vers Yeroundé avec espoir d'une revue des coûts de formation pour une adhésion maximale des apprenants. Dans l'objectif de rendre les jeunes plus autonomes, 500 sacs d'aliments pour poissons viennent d'être distribués à 50 pisciculteurs formés dans le cadre du projet de promotion d'aquaculture. Réunis pour certains en coopérative, ils ont été outillés pour contribuer à la réduction des importations du poisson. Plus de détails avec Ambroise Foguay. Les importations de poissons coûtent plus de 100 milliards de francs CFA chaque année au Cameroun. Pour satisfaire sa demande nationale annuelle en 7 sources de protéines, le pays a besoin de 40 000, mais n'en produit que 116 000 tonnes de poissons. L'une des pistes pour combler le déficit de production de poissons, estimée à plus de 230 000 tonnes, est l'aquaculture. Le ministère de l'Élevage est dans un long processus de modernisation de la filière aquaculture. Mais seulement 1 000 tonnes, c'est-à-dire 0,1% de la production nationale, provient de ce sous-secteur. Nous avons déjà identifié 100 entreprises aquaculture, cartographiées. Ce que nous avons eu hier et cela, 6 mois, ça fait 147 tonnes pour la région du Sud, produites par les 100 entreprises. Dans la région du Sud, bassin plutôt nantier en prédisposition naturelle, l'aquaculture doit cesser d'être le parent pauvre de la production de poissons. J'ai été formée au PPA. Je suis aquacultrice. Donc aujourd'hui, je suis bénéficiaire de l'aliment. Parce que pour faire l'élevage du poisson, si tu n'as pas l'aliment, tu ne peux pas t'en sortir. 50 bénéficiaires, dont 15 coopératives d'aquaculteurs formées des 4 départements de la région, reçoivent ici de l'État et de ses partenaires 500 sacs de 13 kg d'aliments pour booster le 458 000 m2 d'État. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la presse et le Cameroun part donc commémente cette journée. Nous allons rejoindre nos bureaux de Yaoundé où nous retrouve Delphine Foncou qui va nous parler de cette journée à Yaoundé. Bon après-midi, Delphine. Bonjour, Mesdames et Messieurs, bonjour. Effectivement, ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. A l'occasion de cette célébration, les membres du syndicat national des journalistes du Cameroun étaient réunis à Yaoundé dans l'optique d'examiner les problèmes auxquels font face les acteurs du 4e pouvoir dans l'exercice de leur fonction. Karel Mezatatoya et Serge Alonzebou. Les hommes de médias ont pour, entre autres, rôle informer, éduquer et divertir le grand public. Un travail qui n'est pas toujours évident dans notre contexte. Les acteurs de ce corps de métier se heurtent très souvent à des difficultés sur le terrain qui les empêchent d'assumer pleinement leurs fonctions. Notamment sur les aspects liés à la sécurité et l'intégrité physique des journalistes. Au Cameroun, ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de cas de journalistes qui sont interpellés sur le terrain dans le cadre de l'exercice de leur profession. Au-delà des attaques physiques, nous avons eu beaucoup de cas de journalistes qui sont attaqués sur les réseaux sociaux. Un phénomène nouveau que le syndicat national des journalistes du Cameroun a intégré dans sa lutte pour venir à bout de toutes choses qui entrave le libre exercice de cette noble profession. La liste des défis à relever pour y parvenir est déjà connue. Éliminer la mauvaise graine parce qu'il faut le dire, la presse est gangrenée d'une mauvaise graine aujourd'hui. Il y a ces journalistes qu'on appelle vulgairement journalistes du Hilton. C'est un défi sérieux. Il faut recrédibiliser la profession de journaliste. Rendre viable l'information qui est rendue publique parce qu'aujourd'hui, le challenge des fake news fait que les journalistes qui se pressent, on a appelé ça les journalistes assis, doivent revenir à l'orthodoxie. Le sujet est sur la table des universités du SNJC organisées à Yaoundé. Dans le cadre des activités marquant la commémoration de la journée internationale de la presse ce 3 mai, les membres revenus des dirigeants du Cameroun réfléchissent, échangent et partagent leurs expériences sur cette problématique pour apporter des pistes de solution. Pour que chacun de nous se sente en sécurité, nous devons travailler à la protection collective. La solidarité semble donc être le maître mot. Toujours dans le cadre des activités organisées en marge de cette journée, le Club des journalistes politiques du Cameroun organise de concert avec l'UNESCO le Forum des chefs de rédaction et chefs de services politiques. Cette plateforme d'échange qui vise à stopper le discours de la haine dans le contexte électoral vise donc à le faire. Le Club Po et son partenaire évalorant le traitement médiatique de la dernière présidentielle afin de mieux préparer la couverture médiatique des élections législatives et municipales. Le Forum des chefs de rédaction et chefs de services politiques se tient les 8 et 9 mai prochain du côté de Criby. Autre information dans le 13h, Michel Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, est au Cameroun. L'invitation du chef de l'État, Paul Bia, la diplomate onusienne, est venue toucher du doigt les réalités en matière de droits de l'homme. Elle était d'ailleurs l'hôte de plusieurs membres du gouvernement hier. Rodrigue Tonga et Serge Alonzebou reviennent sur cette journée marathon. C'est le grand tour de Michel Bachelet chez les officiels à Yaoundé ce jeudi. Hôte de six chefs de département ministériel, les ministres de la promotion de la femme et de la famille, des enseignements secondaires, des relations extérieures, de la justice, de la défense et de l'administration territoriale visités en une journée marathon. Le Minat est un ministère particulièrement concerné par les questions de liberté publique sujets au devant de l'actualité depuis la dernière élection présidentielle. Avec le ministre Paul Latangandi, le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, a une trentaine de minutes d'échange en fin d'après-midi. De façon globale, le haut-fonctionnaire dit être au Cameroun sous l'invitation du président Paul Bia pour le contact avec les réalités locales en matière de protection des droits de l'homme par le gouvernement. qui vont être représentés ? Rencontrer les responsables des différents secteurs est très important, ainsi qu'évoquer les questions de peur et sécurité et les droits de l'homme dans le pays. Ces rencontres, c'est pour mieux comprendre la situation dans le pays et naturellement, avec un accent sous les droits de l'homme qui concerne directement mon bureau. Michel Bachelet est au Cameroun pour quatre jours de mission. Des audiences en très haut lieu annoncées dans son agenda. Justement, Rodrigue Tonguet, Michel Bachelet est ce jour l'hôte du président de la République, Paul Bia. Cette audience au Palais de l'Unité, elle rencontrera demain samedi les hommes de médias et acteurs de la société civile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En politique, le Social Democratic Front antenne du Centre promet de protester contre la mauvaise gouvernance au Cameroun le 20 mai prochain. Dans un communiqué signé le 2 mai dernier par Emmanuel Tonga, le président du bureau SDF Centre parle de l'arrogance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a conduit le gouvernement dans un grand désordre. Le président du SDF Centre signale par la suite que le message passé lors de la dernière fête de l'unité n'a pas encore été évoquée par le gouvernement. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. La suite des nouvelles de la mi-journée, c'est avec vous Adwala, Robert Chalito. Merci, Daphine Foncou. Poursuivons cette édition de la mi-journée Canada et internationale avec la communauté musulmane qui entre dans le jeûne du mois du Ramadan ce week-end. Les menaces de pénurie circulent d'ores et déjà dans les marchés pour s'assurer que cette communauté pourra avoir l'essentiel des denrées alimentaires au cours de ce mois. Le délégué régional du commerce pour le littoral a effectué une descente sur le terrain, vérifier la disponibilité des stocks susceptibles d'être en rupture. C'est un reportage de l'île Pidjou et de Thierry Dalla. L'image est saisissante. Une file de camions chargées de sacs de sucre en attente d'être déchargées, stationnées sur la chaussée. Nous sommes dans un entrepôt de stockage de sucre Adwala. À l'intérieur, ça moncelle 3 800 tonnes de sucre pouvant approvisionner le marché pendant plus d'un mois. Toutes les dispositions ont été effectivement prises pour rassurer l'ensemble de nos partenaires, partenaires commerciaux, consommateurs et même partenaires institutionnels que les stocks sont disponibles et accessibles. Il en est de même pour la farine. Donc, les magasins de stockage sont tout aussi remplis. Nous pouvons vous rassurer à 800% que la farine sera disponible chez nous. De quoi rassurer la communauté musulmane qui entre en plein jeûne du mois de Ramadan dans moins de 4 jours. Le délégué régional du commerce pour le littoral était personnellement sur le terrain ce jeudi pour vérifier les stocks disponibles. Aussi bien au niveau des magasins qu'au niveau de la ville des marchés, nous avons constaté qu'il y a une présence massive du sucre, de la farine et de l'huile. Et j'ai pu donc garantir à la communauté musulmane que la période du mois de Ramadan va se passer dans de très bonnes conditions. Il n'est pas place ici de céder à la panique de ceux qui véhiculent des informations inutiles, des informations susceptibles de créer une stabilité sociale. C'est dire que les consommateurs de tous les bords n'ont pas à se faire des soucis ni sur la disponibilité de cette denrée manufacturée de consommation courante ni sur leur prix. La vraie fausse ouverture de la frontière à Ibébéine c'est désormais ainsi qu'il faut appeler la cérémonie tenue il y a quelques semaines à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale à fermeture des frontières qui dure déjà depuis deux ans à torpiller les échanges et plonger plusieurs hommes d'affaires camerounais dans l'endettement à plus de centaines de millions. Les commerçants aux abois interpellent les chefs de l'État de la CEMAC en particulier celui de la Guinée-Équatoriale comme nous le montre Ambroise Fougui dans ce reportage. J'ai aussi il y a quelques mois des autorités et commerçants camerounais fêtaient ici une soi-disant réouverture par la Guinée-Équatoriale voisine de sa frontière un haut lieu d'échange avec le Cameroun. Simple mirage finalement. Pourtant plusieurs gros fournisseurs et clients sur la chaîne des produits import-export entrevoyaient un retour sur les investissements opérés sur leurs produits achetés et en bloquus à l'ébibéine depuis plus d'un an. Le tour du Gabon qui s'est passé à l'hôpital on a fait un semblant de vertu. Le stress meuble désormais le quotidien de ces deux importateurs camerounais. Après de nombreuses correspondances infructueuses ils ont chacun effectué depuis deux mois au moins 32 navettes entre leur hôtel à Ébolova et qui aussi à la frontière. J'ai laissé ma famille à Douala. La situation que je vis présentement c'est mes marchandises bloquées en Guinée. Vous avez quoi comme marchandises ? Les boissons et les jus de plus de 200 millions de francs. Ça fait il y a deux mois presque deux mois de l'hôtel pour les marchandises bloquées en Guinée ou en Douala. On a des marchandises facturées en Guinée ou en Douala depuis il n'y a pas possibilité de faire sortir ces marchandises. En face chez les autorités guinéennes qui annonçaient la réouverture de la frontière pour le 10 mars 2019 c'est dorénavant l'omerta totale. Personne ne peut vous donner une explication valable par rapport à cette permetteure. Les clients n'arrivent pas en que pour porter leurs marchandises et moi je ne sais pas comment faire avec ces clients parce que je ne peux plus, je ne sais pas comment faire pour leur rembourser leur argent. Tout va mal en effet Voici des images amateurs tournées chez deux importateurs à Ebbéine en Guinée équatoriale. D'énormes quantités de boissons achetées par des Camerounais et stockées à seulement 2 km de leur frontière. Mon finissaire m'a appelé m'a dit que tous nos marchandises sont périmés. Et que comptez-vous faire ? Je ne sais pas quoi faire présentement. Cet importateur presque en larmes compte pour un seul de ses clients 78 000 palettes de bières périmées. La galère n'est pas que camerounaise. Nous sommes à des centaines de millions parce que j'ai plus de 10 000 produits qui doivent aller rembourser. Je ne sais pas comment faire parce que c'est la marchandise des clients. Je ne sais pas comment je vais gérer avec les clients camerounais. Des centaines de millions de reçus de versements qui ne peuvent être remboursés. plusieurs importateurs camerounais au bord de la faillite. La vignée est fermée. Le côté camerounais est ouvert. On ne comprend pas. Nous, en tant que des commerçants comme nous sommes, on prend souvent les crédits bancaires pour faire le commerce. Et quand on est bloqué comme ça, la banque ne connaît pas ça. Si les frontières sont fermées, chaque mois vous allez payer les intérêts de cet achat. Les importateurs mais aussi les recettes douanières des deux pays trimes. Pourtant, c'est l'apogée des contrebandiers. Pour sept tonnes de bière, soit une camionnette canter sur les deux kilomètres entre Ibibéine et Kyossi, on vous oblige à débourser un million de francs CFA et s'en reçus. Des commerçants camerounais avaient des manques à gagner depuis deux ans expriment leur ras-le-bol et appellent à l'intervention énergique des hauts dirigeants disent-ils qui seuls pourraient humaniser certains mécanismes d'intégration. Le chef de l'État ne nous a jamais abandonné. Notons dernière nouvelle que cette frontière ouvre deux fois la semaine, le mercredi et le vendredi. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément sur la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale que nous fermons ce journal. Merci de nous avoir prêté vos œuvres et vous aurez surtout votre attention. Bon après-midi. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada